Nous avons la chance d'avoir le taux de chômage le plus faible de France, sauf que c'est aussi la région où la moyenne des salaires est la plus basse de France. Les gens acceptent donc ici de travailler pour un salaire qui n'est pas digne. Le SMIC aujourd'hui, c'est réellement mépriser les salariés, vu les prix qui montent. Donc finalement, pour la Vendée, il faudrait investir dans les infrastructures afin de réellement pouvoir verser, que les entreprises puissent verser aux salariés des salaires dignes. On va surtout nous parler en tant que les patriotes, l'alliance avec Debout la France et Génération Frexit. Nous, ce qu'on demande, c'est un RIC, donc un référendum d'initiative citoyenne, sur la sortie de la France de l'Europe. Parce que sans ça, les gens qui veulent nous proposer de la retraite à 60 ou 62 ans, c'est impossible. C'est une directive européenne. On échange du plan Covid, la retraite à 65 ans. Donc si on ne sort pas de l'Europe, la retraite est à 65 ans, si ce n'est 67 dans pas longtemps. L'hôpital est quand même depuis un certain temps, ce qui n'est pas tout neuf, dans un état de délabrement, je pense, pour l'avoir visité, avoir discuté avec les personnes de l'hôpital. Donc je me battrai, parce qu'il en a été question déjà, de la construction d'un hôpital sur la première circonscription. Donc je me battrai pour que cela se passe rapidement et sur la première circonscription.